Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les notions liées aux lentilles convergentes. On va pour ça corriger l'extrait d'une évaluation dans laquelle je vais te rappeler le vocabulaire que tu dois connaître et la méthode à suivre pour construire graphiquement l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Tu peux si tu le souhaites mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de chercher les réponses seules avant de regarder la correction détaillée. On y va. Dans cet exercice, on nous donne un schéma sur lequel on reconnaît facilement la représentation d'une lentille convergente avec cette double flèche qui modélise l'objectif d'un appareil photo. On demande dans la première question d'identifier sur ce schéma le foyer image F', objet F et le centre optique O. Question très classique de début d'exercice qui permet de vérifier que l'élève maîtrise bien la notion de lentille convergente. En effet, je te rappelle que le modèle de la lentille mince convergente est défini par ces trois points caractéristiques qu'il faut bien connaître. On définit tout particulièrement ces points par le comportement particulier des rayons lumineux qui y passent et c'est justement ce qu'on va voir dans la deuxième question. Dans ce modèle, la partie centrale de la lentille se réduit à un point appelé le centre optique O. J'en profite également pour te rappeler que la droite perpendiculaire à la lentille, passant par le centre optique, est appelée l'axe optique. Il est dirigé dans le sens de propagation de la lumière, indiqué ici par ces petites flèches. Le foyer image F', point particulier sur l'axe optique, se trouve ici. Par définition, la distance focale d'une lentille convergente est toujours positive. La distance focale, c'est la distance algébrique O. F'. C'est comme ça que je détermine tout de suite que ce point là c'est F' et pas F. Tu peux aussi retenir plus simplement que sur l'axe optique, F' se trouvera toujours à droite de O pour une lentille convergente. Le foyer objet F, c'est le symétrique de F' par rapport à O, donc il se trouve ici. On continue avec la deuxième question, où on demande de compléter ce schéma en construisant l'image A'B' de la Statue de la Liberté, modélisée par AB, à l'aide d'au minimum deux rayons lumineux particuliers. Là encore, c'est une question très classique, dans laquelle je vais bien te rappeler la méthode à suivre pour déterminer graphiquement l'image d'un objet. Il y a donc trois rayons particuliers, passant par ces points. Le tracé de deux seulement suffit, comme c'est d'ailleurs indiqué dans l'énoncé. Les rayons passant par le centre optique ne sont pas déviés, donc je trace celui issu de B jusqu'à la pellicule, qui constitue ici l'écran sur lequel l'image se forme. Ensuite, les rayons passant par le foyer objet F émergent de la lentille parallèlement à l'axe optique. Je trace donc ici celui issu de B. Je n'oublie pas sur ces deux rayons de noter une petite flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. L'intersection de ces deux rayons indique la position de B', l'image de B par la lentille convergente. Le troisième rayon particulier qu'on aurait pu tracer est celui issu de B qui est parallèle à l'axe optique. Il émerge, comme tous les rayons parallèles à l'axe optique, en passant par le foyer image F'. Et il viendrait évidemment croiser les deux autres rayons en B'. Le point A' est l'intersection de l'axe optique et de la perpendiculaire à l'axe passant par B'. On a ainsi construit l'image A'B'. Dernière question dans laquelle on va pouvoir revoir le vocabulaire permettant de caractériser une image. Deux adjectifs sont demandés ici, parmi les trois que je te propose de revoir. Cette image, on peut dire qu'elle est renversée. On voit bien qu'elle est orientée dans le sens contraire de l'objet. On peut dire aussi qu'elle est réelle. Dire qu'une image est réelle, ça veut dire qu'elle peut se former sur un écran. Comme c'est bien le cas ici, elle se forme sur la pellicule photographique. Concrètement, l'image se situe alors du côté opposé à celui où est situé l'objet. Autrement dit ici, l'image se forme bien à droite de la valentir. Et enfin, on peut aussi dire que cette image est réduite. Elle est plus petite que l'objet. Si on calcule le grandissement gamma, on trouverait un résultat inférieur à 1 en valeur absolue. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications et je te propose de continuer tes révisions dans cette prochaine vidéo sur ce thème. A bientôt !